Bien, donc en ouverture de notre séance, je vous informe que j'ai acté le 18 janvier dernier la volonté de M. Duniac de démissionner de son mandat de conseiller municipal et en application de l'article L270 du Code électoral, Mme Marie-Lyne Pasquali, suivant l'ordre de la liste Florence Demain-Autrement, a été donc immédiatement installée en qualité de conseillère municipale de Florence. Bienvenue, madame. M. Lodin. Est-ce que vous pourriez nous lire la lettre de l'élection de M. Lodin ? Oui, on doit la voir. Si le petit micro, on entend pas sur internet. D'accord. Oui, il faut penser à prendre le micro. Les services vont la produire. Merci. 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 Je vous demande. Je vous demande de transmettre une copie de celle-ci au préfet conformé à l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le maire, l'expression de ma haute considération. Merci. Merci. Je vous en prie. Tout à fait normal. Donc, je vous rappelle les modalités de la tenue de la séance au regard de la gestion de crise sanitaire, puisque la loi numéro 2020-13-79 du 14 novembre 2020 rend possible les réunions de l'organe délibérant sans public, avec un coron fixé au tiers de l'effectif des conseillers municipaux, soit, pour ce qui nous concerne, 10 élus présents. Avec la possibilité pour avoir, pour chaque conseiller, pardon, d'avoir deux pouvoirs. Je vais donc procéder à l'appel. Guardia Mazzolini-Roni, présent. Boué-Georges. Présent. Pararolle-Sémé. Salon-Gérard. Présent. Virelod-Simone a donné procuration à Reni-Guardia-Mazzolini. Auré-Gérard a donné procuration à Reni-Guardia-Mazzolini. Père Arbel-Rachel a donné procuration à Marilyn-Pasquali. Dutile Bernard a donné procuration à Jean-Saint-Supéry. Dubord-Isabelle. Lucena Serrano-François a donné procuration à Marilyn-Pasquali. Laurence Irou-Brigitte a donné procuration à Gérard Salon. Mota Christian a donné procuration à Isabelle Dubord. De Stéphanie Véronique a donné procuration à Isabelle Dubord. Saint-Supéry-Jean. Monique de Briteau a donné procuration à Gérard Salon. Merzac Sabat a donné procuration à Aimé-Pararolles. Pasquali Marilina. Bess Pascal a donné procuration à Aimé-Pararolles. Rico Jean-Charles a donné procuration à Jean-Saint-Supéry. Mazar Gonelcy a donné procuration à Georges Boué. Unsu Jones a donné procuration à Georges Boué. Loda Robert. Arata Michel. Mathieu Jo Patricia a donné procuration à Michel Arata. Moreau Elisabeth a donné procuration à Robert Loda. Bobato Grégory a donné procuration à Michel Arata. Zacharia Despierre a donné procuration à Corine Sauvetre-Guérin. Castel-Jean-Louis a donné procuration à Corine Sauvetre-Guérin. Et Sauvetre-Guérin-Corine. Présente. Voilà. Donc, pour cette séance, je vous propose de désigner, chers collègues, Madame Marilyn Pasquali, comme secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord. Parfait. Et je vous demande ensuite d'approuver le procès verbal de la séance du 3 décembre dernier. Y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui s'abstient, qui est contre, qui est adopté à l'unanimité. Il y a donc une question rajoutée que je vous propose de mettre à l'ordre du jour. C'est la proposition de modifier le règlement intérieur du conseil municipal afin d'acter la digitalisation, l'envoi dématérialisé, si vous préférez, des convocations. Voilà. Et vous l'avez, normalement, le projet de délibération sur vos tables. Les services vont vous le donner, pardon. Non, distribuez-la, s'il vous plaît, qu'ils puissent en prendre connaissance. En fait, c'est très simple. Je vous propose d'inscrire dans notre règlement intérieur la possibilité de vous expédier les convocations, les documents par voie dématérialisée en application, évidemment, de la réglementation. Mais néanmoins, si un conseil municipal souhaite l'avoir en version papier, c'est tout à fait possible. Il suffit d'en faire la demande. Sommes-nous d'accord pour adopter cette question rajoutée ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Elle est adoptée. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les conseils municipaux, Bienvenue dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, celle utilisée par nos prédécesseurs. En ce début d'année, quelques mois après le début de notre mandature et la conjoncture que nous avons tous à l'esprit, j'ai souhaité que nous nous réunissions en ces lieux, parce qu'ils sont symboliques, évidemment, emblématiques même, de notre commune. Et bien sûr de l'institution communale. Les circonstances que nous vivons sont exceptionnelles, pour ne pas dire perturbantes, vis-à-vis de notre fonctionnement, de nos modes de vie. Et pour autant, il me paraissait fondamental de conserver ce lien direct avec la symbolique républicaine, et par-dessous tout de lui donner corps par nos actes, et de manifester aussi notre attachement à poursuivre l'œuvre pour laquelle nous avons reçu le mandat de nos concitoyens. En effet, les conditions d'exercice sont particulières, mais nous ne devons pas renoncer à vivre. C'est pourquoi je me félicite que les différentes composantes de notre assemblée aient souscrit à ma proposition de siéger ici, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Par solidarité envers nos concitoyens, impactés par le couvre-feu, et parce que nous sommes des gens responsables tous autour de la table, nous siégeons donc en journée. En appliquant, bien entendu, les mesures de prudence qui s'imposent à nous, c'est-à-dire une distanciation nécessaire, sans public, et au tiers de notre effectif, comme je vous l'ai rappelé en préambule. Néanmoins, il nous appartient évidemment de nous réunir dans cette salle, cette salle qui a été dotée de la technologie pour la visioconférence, afin de faciliter l'activité ordinaire des services, et qui nous permet donc aujourd'hui de retransmettre notre séance sur Internet en direct. Je vous le disais il y a quelques instants, les mois écoulés furent difficiles, au regard de l'épidémie, de la crise sanitaire, économique et sociale qui en découle. Malheureusement, 2021 sera une année également dure. Pour autant, je n'entends pas qu'elle soit pour nous celle du renoncement, mais bien du renouveau après le combat contre la maladie. Celle-ci est toujours là, présente sur notre territoire. A ce jour, plus de 80 personnes sont hospitalisées et 5 placées en réanimation. Plus que jamais, la vaccination de nos aînés et des personnes à risque doit contribuer à casser la chaîne de contamination, à enrayer cette flambée d'épidémie pour l'ensemble de la population. Bien sûr qu'il est important de protéger. Et je tiens à saluer l'engagement des divers intervenants, médecins, infirmiers, qui ont répondu à mon appel afin de constituer le centre de vaccination principal de notre ville, aidé par le conseil départemental du Gers, afin de remplir la mission que l'État nous a confiée avec le concours du SDIS, de la protection civile et de la CPAM, sans oublier bien sûr l'ARS. Dans ces moments-là, je n'oublie pas non plus les résidents et le personnel de l'établissement public de santé de l'Oumane. À ce jour, un cas est avéré et les mesures les plus strictes sont appliquées. Je remercie d'ailleurs les équipes de cette structure pour leur dévouement, les familles pour leur compréhension et nos aînés pour leur résilience. Ils ont d'ailleurs été vaccinés il y a quelques jours, les 27 et 28 janvier. Efforts constants dont font preuve les équipes éducatives, enseignants, personnels communaux, professionnels de l'animation aussi, et nos enfants dans le cadre scolaire. Tous portent le masque de longues journées, veillent à ne pas se mélanger, tout en continuant d'apprendre et à partager le savoir, de vivre ensemble malgré les difficultés d'organisation. Nous les accompagnons au mieux, avec l'adaptation du fonctionnement de la cantine, par exemple, la mise en place de diverses dispositions dans le but de garantir la pérennité de l'école de la République, du lien social indiscutable qu'elle permet. Et nous veillerons à cela avec attention. Enfin, il est important pour moi, en ce début d'année, de redire mon respect pour le personnel communal qui est mobilisé et œuvre avec constance, pour le service public que nous devons à la population. Parmi les employés administratifs, les agents techniques de la mairie au CCAS, en passant par la bibliothèque, la crèche, ou bien encore à travers la ville, ils sont avec nos concitoyens et à nos côtés pour assumer chaque jour leurs tâches et aussi travailler sur les projets. Ce sont ces différents aspects-là que nous examinerons dans la séance d'aujourd'hui. puisqu'à l'ordre du jour, nous avons une acquisition foncière afin de régulariser un état de fait, la montée en puissance de notre outil culturel qui est la médiathèque, avec en parallèle notre travail pour subventionner cette politique, la prise en compte de l'avis et des attentes des Florentins au travers des questions relatives aux affaires générales, par exemple, à la sécurité ou au sport, entre autres. Et bien entendu, le volet financier, où il s'agira d'une part de donner les moyens au service de notre collectivité de fonctionner d'ici l'adoption du budget dans quelques semaines. Les anticipations de crédit ont pour but également d'accompagner l'économie par le paiement des dépenses d'investissement. Nos artisans, nos entreprises, d'une manière générale, à travers ces semaines critiques, ont besoin du soutien de la commande publique. Il est de notre devoir de soutenir notre tissu économique avec les moyens dont nous disposons légalement, cela s'entend. Comme je souhaite que nous soyons attentifs à aider les associations de notre ville, car les bénévoles qui y accomplissent un travail remarquable ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur nous et nous aurons besoin de toutes les énergies, de toutes les forces pour retrouver une vie sportive et culturelle, festive, joyeuse et normale. Et d'autre part, nous allons tenir dans quelques minutes le débat d'orientation budgétaire. Comme son nom l'indique, il s'agit de renforcer la démocratie, que la démocratie se déroule en permettant à chacune et chacun autour de cette table de s'exprimer quant au choix que nous devrons faire sur l'année à venir en matière de finances de notre commune. Il ne s'agit pas d'adopter le budget annuel, mais bien qu'ait lieu la première étape du cycle budgétaire. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation de durée ou de forme et que ce débat, dont nous avons l'obligation de prendre acte, doit avoir lieu dans les deux mois précédents, le vote du budget primitif. De plus, son but est bien d'améliorer l'information des membres de notre Assemblée sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Pour cela, il se présentera tel un outil pédagogique et nous détaillera l'environnement général, c'est-à-dire l'évolution du contexte socio-économique local, les tendances des finances locales, en fait la présentation de l'évolution des masses budgétaires et des principaux agrégats sur les cinq dernières années, les perspectives budgétaires, soit les grandes orientations de la politique budgétaire, et enfin la prospective, c'est-à-dire l'évaluation à moyen terme des ressources de la collectivité. Et pour terminer, les charges de la collectivité ventilées par grandes sections, par grandes fonctions. Pour notre conseil municipal, ce sera la première année complète d'exercice. Bien entendu, nous ne l'avons pas attendu pour nous mettre au travail, faire face aux difficultés et soutenir les initiatives. Il faudra continuer de travailler en conformité au programme tracé et fidèlement à notre démarche de concertation et d'observance de la pluralité. Pour améliorer la vie quotidienne à Florence, avançons ensemble et donnons vie à nos projets. Voilà, chers collègues, en quelques mots, la ligne que je souhaite donner à l'année qui s'ouvre à nous. Et je vous propose donc de passer à l'ordre du jour avec la première question, question finance, ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement 2021 dont vous avez un rectificatif sur table. M. Georges Boué, si vous vouliez me présenter la question. Merci. Alors, ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement 2021. Vu l'article L1612, modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012, M. le maire rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux aléas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Ainsi, conformément au texte applicable, il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'ouverture des crédits des dépenses d'investissement afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement selon le détail ci-dessous. Concernant le budget principal de la commune, nous avons repris les chapitres 20, 21 et 45 concernant les immobilisations incorporelles pour 54 034 euros. Donc c'est le budget principal plus le budget supplémentaire. Et donc l'ouverture des crédits, 25%, représente 13 508,50 euros. Concernant le chapitre 21, immobilisations corporelles, 2 962 436,17. Une ouverture de crédits est prévue de 740 609,04 euros. Enfin, sur le chapitre 45, opération pour compte de tiers, cela représente 50 000 euros et nous prendrons donc 25% 12 500 euros. Au total, nous avons la somme de 3 066 470,17 euros et nous aurons une ouverture de crédits sur 2021 de 766 617,55 euros. Concernant le budget annexe assainissement, donc on reprend les mêmes chapitres 20 et 21, tout ce qui est immobilisation. Donc sur les immobilisations incorporelles, nous avons 20 000 euros, nous ouvrons une ouverture de crédit de 5 000. Et sur le chapitre 21, immobilisations corporelles, 114 270,02. Donc ça nous donne une ouverture de crédit de 28 567,51. Soit un total pour le budget annexe assainissement de 134 270,02 euros et dont 25% de ce montant représente 33 567,51 euros. Sur le budget annexe, Maison France Service, là nous avons un chapitre 21 en immobilisation corporelle pour 71 902,77 euros et donc une ouverture de crédit, toujours de 25%, de 17 975,69 euros. Enfin, sur le budget annexe, Maison Adolphe Cadeau, toujours chapitre 21, immobilisation corporelle, 400 euros, qui donne le droit à une ouverture donc de 100 euros. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas sur cette ouverture de crédit ? Non ? Donc, oui, c'est bon ? Donc, je vous propose de délibérer, d'autoriser l'ouverture de crédit relative aux dépenses et d'investissement sur l'exercice 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et d'investissement dans la limite des crédits en question. Donc, je vais soumettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci, M. Boué. Vous gardez la parole pour la question numéro 2, le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2021, je vous prie. Oui. Tu es toi qui démarre. Alors, attends. Comme je vous l'ai rappelé, nous allons donc procéder au débat des orientations budgétaires, autrement dit, les pistes, les réflexions que nous souhaitons engager pour cette année. En dehors, évidemment, de faire un petit focus sur la situation locale, un peu plus large, au préalable, de notre commune. M. Boué, êtes-vous prêt, M. Boué ? Je voudrais bien le document, s'il vous plaît. Merci. Donc, depuis la loi d'administration territoriale de la République, l'ATR, du 6 février 1992, la tenue d'un débat d'orientation budgétaire, D.O.B., s'impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Le DOP est un document essentiel, donc débat d'orientation budgétaire, qui permet de rendre compte de la gestion de la ville. C'est l'analyse rétrospective. L'article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRe, publiée au journal officiel du 8 août 2015, a voulu accentuer l'information aux conseillers municipaux. Ainsi, dorénavant, le débat d'orientation budgétaire s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire et ses collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Le rapport d'orientation budgétaire, donc que l'on appelle ROBE, n'est pas qu'un document interne. Il doit être transmis au préfet du département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire l'EPIC, dont la commune est membre, mais aussi faire l'objet d'une publication conformément au décret numéro 2016-841 du 24 juin 2016, relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du ROBE. Le débat d'orientation budgétaire doit permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif, voire au-delà, pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l'occasion d'informer les conseillers municipaux sur l'évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement. Le budget primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population florentine tout en intégrant le contexte économique national, les orientations définies par le gouvernement dans le cadre du projet de loi des finances pour 2021 ainsi que la situation financière locale. Alors, on va commencer par le contexte général. La situation économique et sociale. La situation globale au niveau d'abord mondial et européen. Alors, l'économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19. Suite à l'apparition fin 2019 du coronavirus, le reste du monde a assisté incrédule au premier confinement de métropole chinoise avant d'être touché à son tour par la pandémie de la Covid-19 depuis le début de 2020. Depuis, l'économie mondiale évolue qu'à un camp au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y faire face. Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les gouvernements cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l'épidémie ont eu largement recours à des mesures de confinement qui se sont traduites au deuxième trimestre 2020 en un double choc d'offres et de demandes à l'échelle mondiale. Après une chute record de l'activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l'été se sont traduits mécaniquement par de forts rebonds au troisième trimestre dans les pays développés, l'activité restant toutefois en retrait par rapport à fin 2019. Vous avez le graphique qui le démontre sur la droite. Suite à l'accélération de la propagation de l'épidémie à partir de la fin de l'été, l'Europe et les Etats-Unis ont été confrontés à l'automne à une deuxième vague de contamination conduisant à une réintroduction progressive de mesures restrictives voire à des nouveaux confinements qui devraient peser sur l'activité du quatrième trimestre. Avec plus de 1,2 million de décès et plus de 53 millions de cas d'infection à la Covid-19 recensés au niveau mondial, les accès à des vaccins relativement efficaces constituent de véritables lueurs pour enrayer la pandémie. Concernant la zone euro, la crise sanitaire inédite est activée en dents de scie. Après une chute vertigineuse du PIB produit international brut comparé à 2008 dû aux restrictions et confinements instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l'activité, profitant de la levée progressive des mesures contraignantes, a fortement rebondi cet été. Pour autant, l'activité demeure en retrait de plus de 4% par rapport à la fin 2019. Les secteurs sources de fortes interactions sociales, tels que les services de transport, de restauration et d'hébergement et les autres activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques comme l'Espagne, la France et l'Italie souffrent aussi davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants tels que l'Allemagne. Fin septembre, les indicateurs avancés étaient ouverts. Enquête de confiance, carnet de commande. Malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais la deuxième vague de l'épidémie qui a frappé l'Europe devait renverser cette tendance. Les mesures de restriction progressivement réintroduites dans la plupart des pays ont conduit à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays, Irlande, Pays de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie. Depuis octobre, l'activité en zone euro devrait à nouveau se contracter. Mais dans une moindre mesure, les gouvernements tentant de minimiser l'impact économique, notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d'activité tels que la construction. Sur la zone euro, au-delà des plans d'urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la deuxième vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle symétrisée. Au cours de l'été, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 milliards d'euros en prêts et subventions, en plus du programme sur 100 milliards d'euros destinés à soutenir les programmes de chômage de courte durée. De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. après avoir augmenté son programme d'achat d'actifs de 120 milliards, elle a créé le programme PEPP, donc Pandemic Emergency Purchase Programme, initialement doté d'une capacité de 750 milliards d'euros, puis porté à 1 350 milliards d'euros début juin. Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant au gouvernement de financer d'importants plans de relance par déficit public. Dans ce contexte d'incertitude accrue, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ moins 8% en 2020 avant de rebondir à plus 5% en 2021. La situation nationale, l'économie à l'épreuve de l'épidémie de la Covid-19, résiliente en 2019, 1,5%, l'économie française a été durement touchée par la pandémie Covid-19 au premier semestre 2020, reculant à 5,9%. Au premier trimestre, le PIB a chuté de 13,7% au deuxième trimestre, suite au confinement national instauré au printemps dernier, du 17 mars au 11 mai. Si toutes les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire, l'hébergement et la restauration, la fabrication d'équipements de transport, automobiles, aéronautiques, et tous les services de transport. Suite à l'assouplissement des restrictions, l'activité économique française a fortement rebondi à l'été, tout en restant quand même inférieur à 4% de son niveau d'avant-crise. La croissance du PIB au troisième trimestre a ainsi atteint 18,2%, mais a reculé de 4,3% en glissement annuel. L'accélération des contaminations depuis la fin de l'été a conduit à un nouveau confinement national le 30 octobre pour une durée de 4 semaines. L'activité économique s'est de nouveau contractée au quatrième trimestre. Toutefois, compte tenu de la progressivité des mesures de restrictions imposées depuis fin septembre, fermeture des barres, couvre-feux locaux, confinement national, et de l'allègement des restrictions en termes de déplacement et d'activité, maintien des écoles ouvertes, l'impact économique devrait être moins fort qu'au deuxième trimestre, moins 8% étant attendu au quatrième trimestre. Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de moins 10,3% en 2020 avant de rebondir à plus 5,7% en 2021. Alors, d'importants soutiens économiques sont financés par des emprunts. Pour atténuer l'impact économique et sociale de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné le premier confinement d'un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel. Soutenir également les entreprises en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit et soutenir certains acteurs d'activité les plus durablement touchés par l'épidémie telles que le tourisme, l'automobile et l'aéronautique. Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards d'euros, environ 20% du produit international brut. Toutefois, seules une partie de ces mesures, 64,5 milliards d'euros, aura un impact direct sur l'économie du pays. L'impact des mesures de trésorerie, 76 milliards d'euros, et de garantie de l'État, 327,5 milliards d'euros, à ce stade incertain, n'étant suscetue d'intervenir qu'après 2020. Au-delà de ces mesures d'urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards d'euros, soit 4,3% du PIB, financé à hauteur de 40 milliards d'euros par l'Europe, comprenant trois axes, écologie, compétitivité et cohésion. Il vise à soutenir l'activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. Enfin, l'annonce du deuxième confinement s'est accompagnée d'une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 milliards d'euros de soutien financier, largement réparti sur les programmes mis en place précédemment. Au niveau de la France, un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques. Sous le double effet de la baisse de l'activité et d'interventions publiques massives en raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020. Tandis que la dette publique s'élèverait à 119%, 119,8% du PIB selon le 4ème projet de loi des finances rectificatives pour 2020. Pour 2021, le gouvernement prévoyait dans le projet de loi des finances 2021, avant le nouveau confinement, une baisse du déficit public à 6,7% du PIB et une dette publique à 116,2% du PIB. Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la viabilité de la dette de la France en raison des coûts d'emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante de la Banque Centrale Européenne. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la situation locale. Je vais prendre mon petit. Donc, au niveau de la démographie, donc là, on est sur la ville, sur Florence, on constate une baisse régulière de la population depuis 2012. moins de 216 individus de nez. Effectivement, vous voyez que pour 2019, nous avons un solde négatif puisqu'il y a 50 naissances enregistrées et plus de 120 décès. Solde négatif sur la commune, mais on peut le remarquer aussi au niveau de la communauté de communes puisque nous sommes passés en dessous des 20 000 habitants. C'est ça. Donc, comme l'a souligné M. le maire un écart signifiant, la densité de la population sur la ville, 139 habitants au kilomètre carré pour une moyenne des villes à 168 et un nombre de ménages proche des 3 000. Concernant les familles, donc, nous avons un nombre de 0 à 3 ans en dessous de la moyenne nationale. Un nombre de familles avec enfants en baisse depuis 2017 et la part des 0 à 18 ans est en dessous de la moyenne nationale. En effet, nous sommes à 17% pour une moyenne nationale à 20. Néanmoins, la classe des toutes petites sections est assez fournie avec un effectif proche de 20, ce qui est à saluer et il faut quand même noter que nous avons 43% de familles monoparentales. Ça aussi, ça a une incidence sur l'activité dans notre ville. Tout à fait. Par contre, une population senior qui choisit de venir dans notre ville car le nombre de seniors de plus de 75 ans est de 19,1% de la population. Ça nous fait environ 1100 seniors contre 13,8% dans le Gers. Une population de plus de 80 ans de 324 personnes qui vivent seules, d'où l'importance de nos services d'accompagnement. Plus de la moitié de ces seniors sont exonérés de la CSG. Donc, ce sont des gens qui ont des petites retraites. D'où l'importance de lieux d'accueil à faible loyer si nécessaire. Concernant le profil socio-économique, le revenu moyen des foyers fiscaux florentins est de 19 304 euros contre 23 008 pour le Gers. Impacte certainement des villes gersoises proches de Toulouse, je fais remarquer, qui doivent influer notamment fortement sur le département. Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA augmente 206, ce qui doit attirer notre attention sur nos réseaux d'entraide. Une progression de nos jeunes diplômés sur la ville, 34 % pour 28 % au niveau du département, je pense qu'il y a. Donc, c'est un vivier qui est à retenir sur notre ville aussi. Le logement et la vie associative. On constate que le nombre de logements a augmenté, 279 en 10 ans, pour atteindre 3650. On construit plus à Florence que dans la moyenne de notre communauté de communes. Par contre, nous avons un taux de logement vacant de 15 % contre 8 % en France. D'où la nécessité de s'inscrire sur le programme de lutte contre les logements vacants, la loi de Normandie, qui aide notamment sur tout ce qui est rénovation énergétique. Concernant la vie locale, nous avons 167 associations enregistrées sur Florence avec des licenciés provenant de Florence. 26,7 % des habitants ont une licence sportive, mais également provenant de nombreuses communes avoisinantes et qui bénéficient de nos installations. Effectivement, nous en reparlerons au cours du débat, mais Florence est un phare sur le territoire, est une commune qui attire, y compris les habitants pour d'autres pratiques sur d'autres communes. dont nous en reparlerons parce qu'il y a des équipements, évidemment, qu'il faudra revoir, mais ça se fera avec le concours des autres collectivités, notamment la communauté de communes. Concernant l'emploi, l'emploi se situe au même niveau que le département, avec un taux de 74 % de la population des 15-64 ans qui travaillent ou cherchent du travail, soit 2385 actifs. Le taux de chômage, toujours sur la tranche 15-64, est important à Florence car situé à 16,10. Il est au-dessus de la communauté commune à 13,10. Cependant, pour info, une ville comme Roche est à 15,6. L'évolution des demandeurs d'emploi n'a pas bougé par rapport à 2019. Elle se situe au même niveau en octobre. Vous verrez sur le schéma que c'est pratiquement linéaire. La part des femmes à temps partiel est de 29 % et 9 % pour les hommes à Florence et se situe dans la tendance nationale car au niveau national, il faut savoir qu'on est à 30,6 % et à 7,7 pour les hommes. Concernant les entreprises, nous avons une forte évolution du nombre d'entreprises depuis le début de l'année mais ce sont des entreprises sans salariés. Nous en avons 7,97 pour 758 alors que les entreprises avec salariés n'évoluent pas. On constatera une faiblesse sur le secteur d'activité lié à l'hébergement et à la restauration alors que la part des entreprises créées sur Florence il y a moins de 3 ans est de 17 % contre 15 % pour la communauté commune. Alors, nous allons passer sur les orientations budgétaires 2021 du budget principal. Concernant les recettes de fonctionnement, c'est le tableau. J'ai sauté quelque chose ? J'ai sauté. Ouh, excusez-moi. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi. Nous allons passer à l'analyse rétrospective 2015-2020 du budget principal. Alors, sur les 5 dernières années de 2015 à 2020, vous pouvez voir les masses budgétaires entre les recettes de fonctionnement qui ont été successivement qui varient de 7,3 millions à 6,8 millions en 2020. Donc, ça fait un petit peu... Ça passe de 7,3 millions à 6,8 millions ça remonte à 7 millions ça redescend à 6,8 millions pour arriver à 7,1 millions en 2019 et retomber à 6,8 millions en 2020. Parallèlement, les dépenses sont beaucoup plus linéaires puisqu'elles sont situées entre 5,9 millions et 5,8 millions entre 2015 et 2020. Donc, d'après les chiffres du compte administratif anticipé 2020, les dépenses de fonctionnement sont restées relativement stables alors que les recettes ont connu un léger recul diminuant d'autant l'épargne de gestion. On le voit ci-dessous dans les graphiques notre épargne de gestion donc vous avez donc une épargne de gestion qui se situe à peu près à 600-650 000 euros d'accord ? L'épargne net l'épargne net l'épargne de gestion nous sommes un petit peu au-dessus entre 1,5 millions et 1,2 millions et l'épargne brute est à peu près 1 million Voilà. Effectivement, vous le voyez il y a une baisse des recettes donc une baisse de l'épargne avec des dépenses constantes même si elles ont été maîtrisées mais elles sont constantes et puis en 2020 il y a certaines évidemment qui ont augmenté dû à l'épidémie de la Covid Tout à fait. Donc vous avez les notions d'épargne de gestion épargne brute et épargne net donc ce que je vous disais l'épargne de gestion 1,1 millions l'épargne brute 1,1 millions environ sur le graphique et l'épargne net donne de 600 un peu plus de 600 000 euros Concernant l'endettement donc nous avions un encours en 2015 donc de 4 millions oui pardon donc nous avions un endettement qui était de 4 millions en 2015 et puis nous avons vu au cours des années donc cet endettement a baissé pour être à aujourd'hui à 2 441 000 donc on est passé de 4 millions à 2 4 millions sachant qu'il n'y a pas eu d'emprunt entre 2017 et aujourd'hui aucun emprunt n'a été relancé depuis 2017 donc ça fait évidemment une baisse de près de 40% en 6 ans évidemment comme la dette baisse et bien le ratio d'endettement il poursuit son amélioration au fur et à mesure donc lui si vous voulez il était à il est aujourd'hui à 1 76 pour une moyenne à 4 0 9 donc vous voyez qu'on est quand même fort en dessous ce qui laisse vous le voyez une marge de manœuvre et il me paraît important en 2021 de renégocier globalement la dette nous en reparlerons tout à fait évidemment le taux d'endettement est à lui aussi en baisse puisque donc vous voyez nous sommes à 43,1 pour 71 la strat alors nous continuons avec les orientations budgétaires du budget principal concernant donc la section de financement de fonctionnement pardon les transferts financiers de l'état aux collectivités sont en baisse dans le plan de loi de finances 2021 et devrait atteindre 104,4 milliards en 2021 à périmètre courant en baisse de 10% par rapport à la loi des finances initiales de 2020 cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de la taxe d'habitation puisqu'en 2021 le produit de la taxe d'habitation est affecté au budget de l'état c'est à dire qu'ils reprennent moins de 13 milliards d'euros et le bloc communal est compensé par de nouvelles ressources fiscales donc si on reprend ce tableau ressources fiscales pardon monsieur Boué qui ne compenseront pas évidemment la baisse que nous procurer ces taxes là même s'il y a une augmentation de près de 3 milliards du concours financier de l'état aux collectivités locales tout à fait donc si vous reprenez le tableau qu'on a sous les yeux donc dans la première partie nous voyons qu'au niveau du transfert financier aux collectivités locales nous sommes sur 2021 sur un total de 104,4 alors qu'en 2020 nous étions sur une base de 116 pourquoi ? si on regarde la fiscalité transférée à ce niveau là elle est pratiquement sensible c'est la même que l'année dernière 37,4 pour 37,3 la formation 0,8 pour 1,2 la formation sur le financement de la formation professionnelle c'est pareil quand on descend une fois qu'on a affecté cette fiscalité qu'on a transféré cette fiscalité donc on sort ces 37,4 et on retombe à 66,1 vous voyez pour 74,1 donc là encore en baisse un transfert en baisse et on va voir que ce transfert il porte sur quoi ? sur les dégrèvements législatifs en effet si vous regardez le tableau sur le dégrèvement législatif en 2021 nous n'avons plus qu'un chiffre qui est de 9 ok milliards on est à milliards excusez-moi alors qu'on était à 23 milliards l'année précédente c'est là qu'on retrouve nos 13 milliards qui sont partis voilà et si on descend encore dans notre tableau une fois qu'on a affecté tout ça on retombe donc en 2021 à 51,9 milliards pour 49,1 donc là on a un écart de 2 et quelques milliards que l'on retrouve donc sur les prélèvements sur recettes voilà puisqu'on est à 43,2 milliards pour 40,9 donc pour continuer au niveau des impôts locaux concernant les impôts directs taxes habitation et taxes foncières les taux restent inchangés depuis 2014 et aucune augmentation n'est prévue non seulement la conjoncture ne s'y prête pas mais nous entendons rester fidèles à notre programme qu'il a annoncé stabilité fiscale ainsi les recettes pour 2021 sont estimées à hauteur de 3,3 millions pour les impôts indirects dans ce qui est tout ce qui concerne les droits de mutation ils sont en légère augmentation depuis plusieurs années et devraient atteindre en 2021 la somme de 160 000 euros ensuite nous avons les ressources intercommunales alors le mécanisme de l'attribution de compensation ce qu'on appelle AC introduit par la loi ATR du 6 février 1992 à l'origine des communautés communes visent à garantir la neutralité budgétaire des transferts de charges des communes vers leur établissement public de coopération intercommunale ce qu'on appelle les EPCI ayant opté pour la fiscalité proportionnelle unique en 2020 l'attribution de compensation versée par la communauté commune de la Lombagne-Gersoise à la commune de Florence s'élevait en 916 043,99 et devrait être reconduite dans les mêmes proportions pour 2021 nous en avons eu la confirmation d'ailleurs depuis les dotations de compensation la plupart des dotations versées par l'état s'inscrivent dans une logique de compensation le plus souvent elles ont été créées en contrepartie d'une mesure nouvelle par exemple suppression d'un impôt local ou transfert de compétences il peut s'agir de contribuer à la compensation des charges générales des collectivités c'est notamment l'objet des parcs forfaitaires de la dotation globale que l'on appelle DGF ça peut être aussi de compenser la charge de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses et d'investissement et sur certaines dépenses de fonctionnement notamment en matière d'entretien des bâtiments publics et de la voirie ce fonds de compensation pour la TVA ce que l'on appelle le FCTVA prélevé sur les recettes de l'état est forfaitaire et constitue la principale aide de l'état aux collectivités locales en matière d'investissement 5,5 milliards en 2018 notamment vous avez vu qu'actuellement il va y avoir beaucoup de modifications concernant la FCTVA elle va être directement versée enfin il y a des modifications qui vont intervenir sur 2021 et 2022 si les prélèvements opérés sur les recettes de ce qu'on appelle le PSR de l'état au profit des collectivités sont en hausse de 4,9% dans le PLF 2021 par rapport à la loi des finances 2020 le niveau des dotations globales devrait rester stable soit 435 000 euros pour la part forfaitaire de la commune de Florence pour le FCTVA il poursuit sa croissance plus de 9,1% dans le plan de la finance 2021 grâce à une bonne reprise de l'investissement local depuis 2017 il devrait également bénéficier à la commune de Florence au regard des dernières opérations de travaux à noter que deux nouveaux prélèvements on voit le jour dans le plan de loi des finances 2021 le premier pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes de recettes liées à la crise sanitaire c'est 430 millions d'euros et le deuxième pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux industriels 3,9 3,29 milliards d'euros les dotations de péréquation alors les dotations de péréquation elles sont versées aux collectivités les plus défavorisées elles ont pour but de réduire les inégalités des ressources des collectivités par rapport à leurs charges et la plupart sont intégrées dans la dotation générale de fonctionnement la DGF pour la commune de Florence il s'agit de la dotation de solidarité rurale DSR et de la dotation nationale de péréquation la DNP estimée respectivement pour la DSR à 735 000 euros on avait reçu 696 836 696 836 en 2020 et 194 000 euros on avait reçu 197 801 en 2020 voilà et on aura 194 000 pour 2021 quant au fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales ce qu'on appelle le FIP mis en place en 2012 il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal ainsi pour Florence après trois années de baisse ce fonds est passé de 92 168 euros en 2019 à 108 657 en 2020 et devrait atteindre les 114 916 euros en 2021 concernant les dépenses de fonctionnement alors nous avons les charges à caractère général les dépenses liées aux charges à caractère général sont stables depuis plusieurs années les projections en 2021 intégreront les évolutions de prix attendus notamment en matière de fluides et de denrées alimentaires l'objectif étant pour 2021 étant de poursuivre les efforts de gestion engagés sur la dernière année pour dégager des marges de manœuvre qui pourraient bénéficier à la section d'investissement concernant les dépenses de personnel les premières projections réalisées par la direction des ressources humaines ont été faites sur la base des éléments suivants on tient compte du tableau des effectifs au 31 décembre 2020 après on applique le protocole de parcours professionnel les carrières et rémunérations là il s'agit de la dernière année puisqu'après ce sera supprimé tout à fait pour le montant donc de 12 000 euros c'est un pouvoir de façon supplémentaire c'est ça pour les agents de catégorie C ensuite on a un impact qui est ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité donc ça représente 2,5% de la masse salariale et donc 45 000 euros supplémentaires le remplacement des départs prévus mutation retraite et des recrutements envisagés donc un responsable budgétaire et financier au 1er mars 2021 puisque le précédent est devenu DGS donc pour faciliter quand même le fonctionnement de la collectivité c'est important de recruter un responsable financier et budgétaire un technicien informatique au 1er mars éventuellement un adjoint au patrimoine au 1er juillet 2021 puisque là la bibliothèque la médiathèque pardon a des besoins mais nous en reparlerons et un conseiller numérique au 1er juillet 2021 ceci le conseiller numérique n'interviendrait que dans le cadre de la DGD si nous étions subventionnés bien entendu poste qui serait la première année aidée par l'état à hauteur de 80% et de façon dégressive les 3 années suivantes voilà soit des dépenses personnelles estimées à 3 057 100 euros sur 2021 contre 3 0230 au dernier BP et 2 968 060 pour le compte administratif anticipé de 2020 concernant la section d'investissement les recettes d'investissement les dotations d'investissement allouées aux communes et EPCI s'élève à 1,8 milliard d'euros dans le plan de loi des finances 2021 montant un changé par rapport à 2020 concernant la dotation politique de la ville la DPV il y a 150 millions d'euros attribués dotation d'équipement des territoires ruraux les DETR 1 046 non 1 046 millions d'euros c'est ça et les dotations de soutien à l'investissement les fameuses DSIL 570 millions d'euros concernant l'opération de travaux relative à la place et au foirail du Marcadet la commune de Florence détient l'encours de subvention suivant concernant l'état nous avons un encours de 958 700 euros concernant le département du Gers nous avons 77 500 euros en cours là il y a pour le suivant une petite coquille ce n'est pas directement le pays porte de Gascogne mais c'est dans le cadre de la contractualisation avec la région et pour le contrat Bours Centre voilà donc qui transite par le pays mais c'est de l'argent versé par la région 60 000 euros et ensuite la communauté commune de la Lomagne-Gersoise 208 657,38 donc d'autres ressources viennent alimenter la section d'investissement comme le FCTBA les taxes d'aménagement et bien sûr les amortissements estimés à 285 566,11 euros en 2021 pour 297 623,84 en 2020 et pour finir l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement concernant les dépenses d'investissement au niveau de la dette donc vous avez un graphique là donc le graphique ci-dessous nous indique par année les évolutions du capital restandu et de l'annuité l'échelle de droite du graphique tout en retraçant les dernières emprunts contractés sur la période donc bien évidemment vous voyez que l'encours de la dette comme je vous l'ai dit en début et bien il baisse il baisse il baisse puisque il n'y a pas d'emprunt qui a été réalisé depuis 2017 exactement voilà donc sur la gauche vous pouvez voir qu'il reste à peu près 2 millions on a le chiffre exact je crois que c'est 2,4 millions on l'a vu plus haut au niveau de l'encours et par contre au niveau de l'annuité on a encore baissé de 90 000 euros par rapport à l'année dernière donc nous avons une annuité de 393 111 voilà donc dans les restes à réaliser l'essentiel des restes à réaliser 2020 reporté sur 2021 correspond donc à l'aménagement du foirail Marcadet tranche 3 il reste 398 485,28 euros ça c'est la fin des travaux autour de la Logras et l'aménagement du foirail Marcadet tranche 4 1 074 932 59 là c'est le parking à côté de la nouvelle école plus plus le prolongement du boulevard Paul-Valéry jusqu'au rompre Néjust donc le programme d'investissement 2021 donc ce sont des propositions que nous faisons il s'agit donc vous le voyez de l'implantation et de la rénovation de sanitaire public puisqu'il n'y en a que peu sur la commune et ce qui existe notamment à base de loisirs j'ai été contraint de les fermer pour raison de sécurité donc c'est quand même voilà la sécurité de nos concitoyens l'image de marque évidemment de la ville et aussi faciliter le fonctionnement des services donc vous voyez l'estimation de l'opération et des financements que nous solliciterons bien entendu auprès des partenaires habituels que sont l'état la région l'installation d'un dispositif de lutte contre les inondations au niveau de l'ensemble des terrains sportifs l'estimation vous la voyez est à 90 000 euros hors taxes là nous espérons un financement à 70% entre DETR région communauté de communes pourquoi parce qu'il s'agit de terminer ce qui a été commencé et jamais fini suite aux inondations de 2013-14 si je ne me trompe en 2016 il y avait eu des travaux suite à études il y avait deux tranches de prévue la première tranche c'était la constitution d'une digue derrière le terrain de rugby et la deuxième tranche consistait en l'implantation d'une pompe de refoulement et la rénovation de la digue qui court le long des terrains de rugby et de football ce qui n'avait pas été fait donc depuis que nous sommes arrivés nous avons eu deux épisodes de cru là nous sommes en alerte pour un troisième ce week-end donc à chaque fois évidemment les services sont en alerte nous mobilisons le personnel les bénévoles des associations qui sont sur le complexe sont aussi sur le qui-vive et à un moment donné il se passera bien malheureusement des problèmes donc je considérais qu'il était important de sécuriser cette zone et aussi de faire des économies sur le long terme parce qu'il faut aller louer du matériel spécialisé à Toulouse cette fameuse pompe de refoulement alors que là en l'installant de façon pérenne nous serons en sûreté pour protéger ces installations il y a aussi des habitations à proximité il me paraît important d'ores et déjà de terminer ce chantier j'ai discuté avec le président du comité de commune qui nous aidera pour la pompe parce que cette pompe de refoulement va servir à renvoyer les eaux pluviales de la ville par dessus les digues de protection quant aux digues elles-mêmes de protection comme je venais de vous en parler qui courent le long des terrains de rugby et de football le président du comité de commune compte déposer aussi auprès de l'état des demandes de financement au titre de la GEMAPI puisque là les digues relèvent proprement maintenant de la compétence intercommunale ensuite donc projet envisagé des aménagements de sécurité et d'embellissement de la rue Aix-en-à-Lafon et du boulevard de Metz les premiers chiffres seraient à hauteur de 1.374.000 et un peu plus nous escomterons 60% de subvention travaux de rénovation énergétique de l'hôtel de ville parce que c'est un bâtiment à caractère historique mais qui est encore dans son jus si je puis m'exprimer ainsi et il est quand même nécessaire pour le bien-être des usagers des agents et aussi parce que il est nécessaire et impératif de faire des économies d'énergie d'entamer une rénovation énergétique de cet hôtel de ville qui serait donc estimée à 611.000 euros et enfin des opérations pour accompagner le lancement des études de faisabilité sur les friches Gershikop ou sur d'autres projets notamment le renouvellement par exemple du parc informatique vidéo surveillance nous en reparlerons dans quelques instants voilà le débat est donc ouvert j'avais souhaité que nous puissions le présenter et que chacun puisse s'exprimer après de façon à ne pas couper l'élan de monsieur Boué monsieur Arata vous avez la parole monsieur le maire je vous remercie je voudrais simplement apporter non pas des observations des remarques et interpeller vous interpeller sur des points très interrogatifs au delà de la présentation qui est faite document qui paraît très professionnel notamment je parle du rapport de la page 1 à la page 9 il n'y a pas de particularité à indiquer sauf que la définition de l'épargne brute et de l'épargne nette présente une coquille certaine c'est un document à mon avis qui a été cette information pardon cette définition a été pompée je crois sur une rubrique de la gazette des communes qui est l'une des phrases ne précise pas sur l'épargne brute qu'il s'agit entre guillemets à ce que elle absorbe l'amortissement de la dette annuelle et pas l'encours c'est pour simplement une clarification votre rapport donc précise bien sûr la prévision et je préférais les objectifs d'investissement de 2021 mais à mon avis elle ne présente pas la politique d'investissement ciblée vers la requalification ou la revitalisation du centre-ville vous occultez nous semble-t-il une stratégie foncière de l'habitat vers le centre-ville qui permettrait qui serait un accélérateur ou un vecteur supplémentaire pour donner une impulsion à la revitalisation du centre-ville un troisième point donc vous n'évoquez nulle part la visibilité à moyen terme ou long terme de l'entretien des bâtiments dans le cadre de la transition énergétique ni vous ne précisez si vous avez une vision entre guillemets de gestion du patrimoine est-ce que la collectivité doit garder l'ensemble de ces bâtiments en proximité du centre-ville pour la vie associative ou doit-elle entre guillemets lui donner une valeur davantage commerciale enfin lorsque vous parlez de dépenses vous n'avancez pas les objectifs de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et le besoin de financement voilà d'une manière très globale ce qui nous paraît être des éléments qui devraient figurer dans le rapport donc du débat d'orientation budgétaire pour ce qui est de la dette vous avez évoqué effectivement le profil d'aujourd'hui le profil d'aujourd'hui tient compte bien entendu de l'extinction naturelle de différents emprunts bien entendu il n'y a pas eu de recours à l'emprunt sauf comme l'a évoqué lors de la commission des finances il y a des taux aujourd'hui qui ne correspondent pas du tout aux réalités du marché on a voté à plusieurs reprises lors des trois derniers conseils municipaux la renégociation de certains emprunts contractualisés par le monde alors que nous sommes garants sur des taux quittés notamment des taux tels que le livra majoré d'une marge de 0,60 voire plus et transformé en taux fixe et il se trouve si vous ferez que lorsque l'on parle du taux moyen de la dette de la ville on ne parle pas bien entendu de la structure ce qu'il faut donc c'est qualifier un taux moyen qui correspond à la fois sur la partie taux révisable qui traduit pardon le taux moyen du taux révisable et le taux moyen du taux fixe ceci dit compte tenu entre guillemets de votre programme électoral qui a une ambition importante notamment à la suite disons de l'acquisition de Gersicop qui a fait l'objet donc de notre validation collée commune lors du dernier conseil municipal vous n'indiquez pas dans les orientations évoquées donc il y a un quart d'heure la partie donc qui correspondrait bien entendu à l'équipement associatif et la partie de l'immeuble qui pourrait correspondre si vous préférez à une création de valeur à une recette supplémentaire donc à des actes marchands qu'a besoin la collectivité pour revitaliser le centre-ville donc je pense que ce type disons de réflexion mérite effectivement un échange de profondeur enfin une dernière chose lorsque vous parlez de recrutement d'effectifs vous n'indiquez pas alors qu'on doit voir sur le point 3 la création de l'emploi pour la médiathèque est-ce que dans la masse salariale l'évolution de la masse salariale vous intégrer ou pas ce type d'emploi nouveau alors qu'il est lié si nous avons bien compris à des subventions qui seront aujourd'hui incertaines et donc si elles sont incertaines on sera confronté donc ou la commune sera confrontée à une dépense obligatoire supplémentaire voilà disons très rapidement l'avis donc de notre de notre analyse qui a été faite donc récemment et qui regroupe de vos bateaux pour vous apporter quelques éléments de réponse mais monsieur Bouet pourra compléter effectivement sur la dette je souhaite la renégocier donc j'ai écrit avant la fin de l'année 2020 aux organismes prêteurs pour ne pas dire les banques afin de revoir tout ça effectivement sur le personnel le poste est ouvert nous n'avons pas d'obligation de le pourvoir donc il sera pourvu si nous avons les subventions je n'engagerai pas la commune sur le financement d'un poste à 100% voilà donc le dossier de la DGD madame Dubord pourra en parler et faire quelques précisions avance correctement nous avons bon espoir voilà donc c'est pour ça que nous serons quand même prudents voilà sur d'autres points effectivement nous ne les avons pas forcément développés là parce que ce ne sont que des orientations nous ne sommes pas encore au budget et que la commission des finances peut continuer à faire des propositions à travailler de même que les autres commissions bien entendues monsieur Boué vous voulez pour compléter oui tout à fait donc là nous sommes sur un débat d'orientation budgétaire donc nous ne sommes pas en train de faire le budget ceci dit ceci dit dans tout ce que nous avons présenté dans tous les projets que nous présentons ça représente quand même une enveloppe de plus de 2 millions et sur cette enveloppe de 2 millions 2 nous avons une possibilité de subvention de 1 million 9 c'est à dire ce qui nous amènerait à un autofinancement prévisionnel de plus à peu près de 300 000 euros nous avons aussi nous avons travaillé aussi évidemment par rapport au projet sur les rues à refaire donc nous certainement nous lancerons un emprunt si nécessaire qui pourrait être autour de 500 000 euros et comme vous l'avez dit et nous en avons parlé aussi en commission des finances nous avons nous sommes en train de convoquer toutes les banques pour retravailler la dette pour savoir si on renégocie au niveau des taux si on renégocie au niveau de la durée voilà donc tout ce travail là est en cours et donc en fonction des réponses ce que nous aurons nous verrons comment nous orientons notre stratégie évidemment pour ne pas alourdir fortement l'impact financier sur la population voilà pour ce qui est de la reconquête de l'habitat nous sommes sélectionnés pour l'appel à projet petite ville de demain nous attendons le détail de ce subventionnement de ce dispositif d'état pour voir ce qu'il va nous proposer en matière effectivement de reconquête de l'habitat mais nous avons déjà eu une réunion de travail avec certains organismes notamment pour l'habitat des jeunes afin d'évaluer le terrain florentin si je puis dire et de prospecter éventuellement des pistes de travail pour je le répète l'habitat des jeunes parce que c'est quand même l'avenir voilà donc ensuite tout ce qui est revitalisation un centre-ville je voudrais rajouter aussi que c'est une grande partie en combat la communauté commune au niveau des et ensuite pour laquelle bien sûr nous travaillerons main dans la main avec cette collectivité concernant aussi ce que vous disiez la gestion du patrimoine je pense qu'on a fait déjà un grand pas puisque nous allons investir 611 000 euros sur l'hôtel de ville concernant tout ce qui est rénovation énergétique voilà mais pour compléter les propos de monsieur Boué sur la gestion du patrimoine j'ai souhaité qu'il y ait un audit que l'on sache et on vous le présentera quand ça sera terminé que l'on sache l'étendue du patrimoine de la commune je le connais mais pas complètement et je pense qu'ici autour de la table nous sommes un peu nombreux à savoir tout ce que la commune possède donc j'ai demandé déjà un audit pour savoir ce que nous avons monsieur Arata vous aviez demandé la parole elle vous est accordée je vous remercie donc je reviens sur le patrimoine dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire au delà du fait qu'effectivement vous envisagez de faire faire un inventaire l'idée aussi qu'on soumet c'est qu'effectivement il y a aujourd'hui à requalifier les utilisations de ce patrimoine d'autre part dans le cadre de la loi de finances nationale il y a des dispositions d'importance qui sont aiguillées orientées vers les collectivités de moins de 20 000 habitants relative notamment à la transition énergétique donc la question est de savoir si effectivement il n'y a pas nécessité au titre de l'orientation de donner une priorité et une préférence à ce type disons d'inventaire pour que la collectivité puisse suffisamment et rapidement obtenir les financements qui sont donc prévus dans le cadre disons de la loi de finances et qui ont pour valeur essentielle d'engager différents travaux ou mutations ou transformations dans les deux ans à venir je soumets donc cette idée afin qu'effectivement la commune puisse profiter aussi rapidement que la réactivité d'autres collectivités des enveloppes disponibles vous venez de le dire effectivement il y a deux ans c'est pour ça que dès cette année j'ai souhaité qu'il y ait cet inventaire pour qu'on puisse rapidement travailler et bénéficier de ce délai de deux ans y a-t-il d'autres interventions bien je vous demande donc de bien vouloir prendre acte que nous avons échangé que nous avons débattu sur les orientations budgétaires parfait question numéro 3 il s'agit de finances donc je dois mettre au vote que nous avons débattu qui s'abstient qui est contre je vous remercie question numéro 3 finance toujours madame Dubord va être le rapporteur de cette question puisqu'il s'agit de la dotation générale pardon de décentralisation que nous avons évoqué lors du DOB madame Dubord si vous pouvez en dire un peu plus merci merci monsieur le maire je vous informe qu'en lien avec les préconisations du ministère de la culture du rapport hors sénat et de la loi de finances 2018 incitant à proposer des horaires d'ouverture suffisamment étendus et adaptés aux attentes et au rythme de vie des habitants et dans le but de favoriser la fréquentation de ces équipements une réflexion a été engagée sur l'extension des horaires d'ouverture de la médiathèque municipale et sur l'organisation d'actions et d'activités supplémentaires le ministère de la culture en étroite coordination et le ministère de l'intérieur suit les questions relatives aux aides de l'état au bénéfice des bibliothèques et médiathèques des collectivités territoriales dans ce cadre l'aide de l'état prend la forme d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation des GD les coûts induits par l'évolution ou l'extension des horaires d'ouverture décidés par la collectivité pour son équipement de lecture publique sont susceptibles d'être accompagnés financièrement pour une durée de 5 ans selon la graduation suivante 2021 à 2023 taux de participation de l'état à hauteur de maximum 80% 2024 à 2025 taux de participation de l'état à hauteur de 50 à 60% le montant de la subvention accordée déterminée par la DRAC peut être modulé à partir de plusieurs critères dont la liste ci-dessous n'est ni limitative ni hiérarchisée importance numérique du public visé et caractéristiques socio-économiques et culturelles de ce public importance de l'extension horaire envisagée notamment par rapport à la moyenne des bibliothèques de même niveau et pertinence de cette évolution moyen mis en oeuvre par la collectivité présence de personnel qualifié évolution salariale qualité du diagnostic réalisé et du projet scientifique culturel éducatif et social que nous verrons par ailleurs variété des services proposés dans le cadre de cette extension qualité de l'offre documentaire et culturelle projet concernant une zone sensible comme les zones de revitalisation rurale ce qui est le cas de la commune de Florence les dépenses éligibles sur la durée du projet peuvent être de plusieurs ordres la réalisation d'un diagnostic temporel les frais supplémentaires de personnel emploi et formation liés à ce projet qui est en général le poste de dépense le plus important les frais de communication liés au projet les animations mises en place dans les nouveaux créneaux horaires les coûts des consommations non stockables les fluides liés à cette extension des horaires par conséquent il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement du projet présenté ci-après d'autoriser monsieur le maire à solliciter une intervention financière de l'état auprès des services livres et lectures de la DRAC au titre du concours particulier DGD bibliothèque pour un montant de 38 500 euros correspondant à 78% du total des dépenses éligibles qui se portent à 49 600 euros d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives courriers signatures nécessaires à la constitution et au suivi de cette demande les dépenses en résultat sont imputées sur les crédits qui seront inscrits au budget principal 2021 au chapitre 011 charge à caractère général et 012 charge de personnel je vous précise que afin de mener à bien ce projet d'accroissement d'activité du service pour ce qui concerne l'accueil du public ceci impliquera la création et la majoration de postes vous avez vous avez le plan de financement prévisionnel 2021 concernant l'extension des horaires d'ouverture avec des dépenses de fonctionnement de 49600 euros et les différents chapitres et les recettes de fonctionnement évidemment à 49600 euros et donc la redevance et droit des services à caractère culturel régis culture et festivité à 1300 la part d'autofinancement issue des fonds propres de la collectivité à 9800 euros pardon et donc la dotation générale de décentralisation d'Igd Bibliothèque à 38500 euros y a-t-il des questions ou des remarques ? Monsieur Aratin je vous remercie donc cette question portait bien entendu sur la problématique du financement en revanche en question 8 en question 9 vous me faites état si vous me ferez de l'obligation d'une amplitude horaire suppléhentaire sur la question 9 il est prévu un projet scientifique pédagogique sur un contrat sur une durée de 3 ans ma question est la suivante à partir du moment où il y a l'idée d'effectivement d'ouvrir davantage donc la médiathèque il y a une création de poste d'emploi donc cet emploi sera-t-il disons définitif sera-t-il un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'autre part avez-vous la certitude que la subvention de 38500 qui absorbe à quelque chose de près donc 80% du budget sera reconduit dans les années à venir si ce n'est pas le cas je crois si vous ferez que la recette donc avancée deviendra donc une dépense et donc une charge qui viendra augmenter naturellement sans compensation les dépenses de fonctionnement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure lors du DOB c'est que ce poste était financé la première année à 80% et de façon dégressive sur les années suivantes mais même Dubord peut apporter des précisions alors effectivement les trois les trois questions la première question telle que je viens de l'évoquer ensuite la 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 sollicitation d'une subvention au titre de la DGD et la troisième question l'approbation du projet d'extension avec le projet culturel sont liées c'est à dire que nous avons évidemment des contacts des contacts avec la DRAC et en particulier avec le conseiller livre et lecture de la DRAC et donc ce projet sera financé si nous avons évidemment ce financement mais je dois avouer en bonne voie parce que notre notre projet est solide et bien argumenté sera financé donc à hauteur de 80% pendant trois ans et ensuite comme je l'ai indiqué entre 50 et 60% les deux années suivantes ce qui fait un total de cinq ans ensuite comme vous le savez la politique la politique du ministère de la culture évolue ce que nous avons nous pouvons demander en 2021 sera peut-être reconduit en 2025 augmenté ça nous ne le savons pas mais en tout cas pendant cinq ans si la DRAC Occitanie valide notre projet et bien pendant cinq ans nous aurons ces financements effectivement c'est un programme sur cinq ans mais nous nous donnerons le temps lorsque nous recruterons et nous étudierons les pistes les moins onéreuses pour la collectivité attend merci donc vous confirmez bien que la recette elle est certaine pour l'exercice ou quasiment certaine pour l'exercice 2021 mais elle est incertaine sur 2022 2023 2024 2025 qui vous assure qui vous garantit que la subvention même si elle est dégressive sera dégressée est-ce que l'entrée le projet pédagogique scientifique éducatif bref qui présente donc une certaine exigence vous conduira à sécuriser pour faire cette recette et donc cet emploi créé qui m'assure et bien c'est nous allons donc soumettre ces projets à la DRAC Occitanie qui doivent être donc soumis avant le 31 mars et qui doivent d'abord faire l'objet d'une délibération au conseil municipal ce que nous sommes en train de faire et si ce projet est accepté ce projet est accepté pour les cinq ans à venir c'est pas pour un an c'est pour les cinq ans à venir ce qui fait que oui et cela finir s'il vous plaît oui le projet est accepté pour les cinq ans à venir c'est à dire que sur la base de ces tableaux de financement nous aurons donc chaque année et bien la somme qui sera attribuée lors de l'attribution de la subvention de la DRAC sur cinq ans le plan de financement est connu dans la première année 80 et en suivant il y est de façon dégressive mais si vous voulez intervenir monsieur Ratta vous pouvez pour la compréhension et la certitude des informations que vous produisez vous nous dites que si le projet est accepté il conduit systématiquement au versement de la subvention en 2021 et il conduira il en engagera le versement des subventions annuellement donc subvention négressive jusqu'en 2025 c'est bien ce que vous nous dites oui c'est bien ce que c'est bien ce que c'est bien ce que vous nous dites c'est bien ce que la dotation la dotation DGD dotation générale décentralisée prévoit voilà pardon pouvons-nous passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie rapport numéro 4 il s'agit donc aux affaires générales du projet de mise en place de vidéoprotection tranche 4 autour de l'hôtel de ville de la place à la république monsieur Salon si vous voulez bien être rapporteur la volonté de la municipalité est de développer la mise en place de la vidéoprotection sur les zones sensibles de notre commune suite à un audit de décembre 2018 du référent sécurité départementale de la gendarmerie du Gers la ville poursuit la sécurisation des biens et des personnes sur les secteurs déterminés et autorisés par arrêté préfectoral 2015-201-4 du 20 juillet 2015 pour rappel trois tranches ont déjà été mises en place en 2016 la base de loisirs avec trois caméras pour un budget de 10 000 euros en 2017 le long de l'ARN 21 du rond-point des Justes et le long du boulevard Pierre-de-Coubertin en couvrant également les infrastructures sportives des stades mise en place de cinq caméras pour un budget de 26 000 euros enfin l'année dernière en 2020 la place du Marguerde avec son réaménagement on a placé quatre caméras pour un budget de 12 000 euros il est proposé de mettre en place une quatrième tranche sur deux secteurs de la ville comme suivant le parking de l'entrée de la nouvelle école élémentaire avec trois caméras pour un budget 4 811 euros hors taxes la place de réel public le dessous de la mairie le parvis de l'église cinq caméras pour un budget de 8 518 euros hors taxes soit un budget total pour une quatrième tranche d'environ 13 330 euros hors taxes le projet est soumis à autorisation de la commission de vidéoprotection départementale il est susceptible de bénéficier d'une aide financière de l'état au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance jusqu'à 40% le plan de financement est inscrit ci-dessous alors vous verrez que sur le total ce n'est pas du TTC mais du HT qu'on parle bien hors taxes donc en dépense 13 330 en recettes une subvention FIPD pour 40% soit 5 332 euros et un autofinancement de 7 998 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver la quatrième tranche de mise en place de la vidéoprotection de la commune d'autoriser monsieur le maire à solliciter les autorisations nécessaires d'autoriser monsieur le maire à effectuer la demande de subvention y a-t-il des questions monsieur Lodin bien sûr attendez le micro pour l'enregistrement notamment et la diffusion merci oui en 2020 il y a eu place de Marcadet il y a eu 4 caméras je voudrais simplement savoir si elles sont opérationnelles aujourd'hui elles sont totalement opérationnelles et elles donnent de très bons résultats il faut savoir que la mairie la gendarmerie de Florence vient souvent nous consulter pour faire mener leurs enquêtes et très souvent nous avons des aboutissements d'enquête grâce à ces caméras celles-là et celles qui sont dans la ville il faut savoir que la ville de Florence dans le Gers est plutôt leader en termes de vidéoprotection et souvent on a même d'autres mairies qui viennent nous voir pour voir nos installations on est très bien équipé on va l'être encore mieux et on a un projet futur et petit à petit d'augmenter cette vidéoprotection qui fait une grosse baisse des incivilités et qui fait une hausse de résolution des enquêtes de gendarmerie oui de ça nous l'avions aussi prévu dans notre programme donc nous sommes pour ce projet Madame Sauvêtre oui je voulais savoir si vous aviez sollicité la préfecture pour d'autres fonds notamment fonds de relance ce genre de choses parce qu'il y a pas mal de fonds qui sont en train de se mettre en place et je pense que là il faut aller de l'avant pour aller les chercher on peut essayer aussi toutes les demandes d'autorisation de subvention seront les bienvenues si on peut en avoir d'autres si je me souviens bien les contacts à la préfecture ne nous avaient pas indiqué d'autres mais on peut on peut voilà parce que nous avions demandé s'il y avait des possibilités de compléter ce financement je vais demander à Madame Marie-Sbaillier et Madame Cholet de savoir toutes les subventions elle m'en avait donné deux celle-ci et le PTE comment c'est le P de Cascogne PTE DETR pardon excusez-moi sur l'acronyme mais aujourd'hui on a déjà trop de financement dans cette deuxième demande donc pour l'instant on accède à l'armes si vous en avez une autre et qu'on peut essayer de voir si on peut en bénéficier ça sera avec grand plaisir d'autres questions on passe au vote qui est contre qui s'abtient merci bien question donc numéro 5 toujours au chapitre des affaires générales dénomination de la future école élémentaire monsieur Saint-Supéry voulez-vous bien présenter cette question oui dénomination de la future école élémentaire depuis plus de deux ans les travaux de rénovation et d'agrandissement sont en cours à l'ancienne école Monge cette nouvelle école élémentaire accueillera prochainement tous les enfants du CP au CM2 classe de l'école Pasteur et de l'école Monge une délibération a été adoptée le 18 juin 2019 pour nommer cette école Françoise Dolto suite à un sondage réalisé via la Gazette de la Commune paru en novembre 2020 numéro 29 la dénomination Louis Monge a remporté les suffrages 89 votes sur 155 votants pour information la dénomination Monge Pasteur a remporté 64 votes et Françoise Dolto 2 votes il est porté aux membres de l'assemblée de dénommer l'école Louis Monge est-ce qu'il y a des questions sur le... monsieur Lodin merci monsieur le maire oui je constate que le vote est sans appel et surtout que Françoise Dolto qui avait été voté à l'ancienne municipalité a recueilli que 2 votes malgré beaucoup de membres qui sont dans la... de l'ancienne municipalité qui sont présents dans la nouvelle donc 2 votes c'est bien donc aucune objection à ce que Louis Monge soit adopté monsieur Arata je vous fais juste une précision nous étions engagés dans notre programme électoral à respecter la mémoire florentine Louis Monge est le donateur au 19ème d'une somme d'argent pour l'instruction des enfants donc il nous avait paru normal de consulter la population ce que nous avons fait la gazette et je n'oublie pas qu'il y a eu une pétition rassemblant plus de 600 signatures en début d'année dernière monsieur Arata vous aviez demandé la parole c'est bon faire voter nous mettons au vote qui est contre qui s'abstient la question numéro 5 est adoptée merci monsieur Saint-Exupéry question numéro 6 la candidature de Florence au label Terre de Jeux 2024 en parole si vous voulez bien la présenter alors en 2024 la France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques un label est déjà existant qui s'appelle Terre de Jeux 2024 sur lequel le département du Gertre a souscrit et a été validé ça donne la possibilité aux collectivités de pouvoir s'inscrire dans le sillage du département pour faire vivre les Jeux et surtout pour avoir une politique et une synergie autour de ces Jeux Olympiques avec plusieurs items l'héritage et ça va nous permettre c'est un exemple l'héritage mais ça va permettre aussi d'avoir une politique globale sur le sport et pour amener tous les Florentins c'est-à-dire du plus jeune au plus âgé et celui qui pourrait ne pas accéder à toutes les structures que nous avons aujourd'hui à participer et faire de Terre de Jeux 2024 un événement populaire mais au long des années jusqu'en 2024 de plus ce label va permettre de visualiser notre parcours de santé et accessibilité qui sera mis en terre très bientôt qui va être posé à la base de loisirs sur une carte de France des endroits accessibles donc on a tout à gagner à proposer ce projet et à obtenir ce label Avez-vous des questions ? M. Lodin Oui, merci M. Mère Ce label il y a déjà plusieurs communes qui l'ont adopté en France mais j'aurais voulu quelques précisions déjà vous parler d'une journée familiale alors on aimerait savoir de quoi il s'agit cette journée familiale à quoi elle correspond ensuite une activité parcours de santé quel style d'activité avez-vous prévu et en fait la carte multisport au sortir de la crise du Covid alors là aussi interrogation pouvez-vous donner des précisions ? Alors en fait tous les trois exemples qui ont été donnés dans le rapport validé aujourd'hui par le groupe municipal sont des idées qui ont été qui émanent de la commission des sports je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro pardon c'est des idées mais qui ne sont pas forcément arrêtées le plan de travail va avancer la prochaine commission des sports va être réunie assez rapidement dès qu'on aura la certitude d'avoir le label on va pouvoir se mettre à travailler sur une multitude de choses puisque l'avantage de Terre de Jeux c'est qu'on a toute une page à écrire force à nous de le faire alors sur la carte multisport pour ne parler que de ça aujourd'hui nos associations sportives sont quand même mises à mal par la crise du Covid entre la peur du virus et la difficulté d'aller faire du sport aujourd'hui il faut trouver un moyen pour faire revenir nos jeunes et moins jeunes vers les associations et refaire du sport refaire du lien et recréer le tissu associatif dans le sens large et pour préciser par exemple la journée familiale peut très bien aussi impliquer le CCAS mettre du lien social entre les gens par le biais du sport et d'autres associations donc je vous propose au conseil municipal d'acter la candidature de la commune au label Terre de jeu 2024 d'approuver les objectifs et les principes généraux de ce label d'autoriser monsieur le maire à engager toutes les démarches nécessaires afin d'élaborer le dossier de candidature à ce label passons au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci madame la question numéro 7 il s'agit de l'affaire personnelle versement d'un capital d'essai vous le savez Hélène Laforgue nous a quitté l'année dernière lorsque un décès survenait dans le personnel la collectivité engageait les démarches pour verser le capital d'essai la direction départementale des finances publiques nous demande instantanément de prendre une délibération nous suivons la procédure habituelle mais l'administration fiscale demande à ce que nous prenions cette délibération donc je vous la soumets bien entendu y a-t-il des questions monsieur Arata merci monsieur le maire je suis interrogatif comme vous s'agissant si vous voulez une délibération à prendre alors que c'est une dépense obligatoire ça c'est un premier élément deuxième élément en termes de confidentialité alors que nous sommes écoutés par l'ensemble des Florentins il y a donc aujourd'hui une assurance d'essai qui est versée quoique couverte par les compagnies me semble-t-il du point de vue déontologique il aurait été préférable de taire cette question c'était l'angle que la collectivité souhaitait mais l'administration fiscale a exigé une délibération sous peine de nullité et surtout de nous empêcher de verser à la famille de cet agent titulaire de la CNRACL le capital d'essai auquel ils peuvent prétendre mon grand regret j'ai été obligé d'inscrire cette question en l'ordre du jour parce que je considère que effectivement c'était une affaire interne et c'était surtout un droit de la famille mais l'administration fiscale l'exige voilà donc je soumets au vote bien entendu cette question qui s'abstient qui est contre elle est adoptée question numéro 8 approbation du projet d'extension des horaires d'ouverture de la médiathèque chapitre d'enculture madame Dubord reprenez la main je vous prie merci monsieur le maire bon donc faisant suite à la question précédente je vous informe que nous du projet d'extension des horaires d'ouverture de la médiathèque qui constitue effectivement un des engagements du mandat de la majorité municipale l'extension des horaires d'ouverture je vais vous faire grâce de toutes les propositions des horaires mais ce qu'elle permet ce qu'elle permettrait d'atteindre ce serait de maintenir et renforcer la fréquentation de l'actuelle médiathèque de développer de spécialiser les fonds et les collections et les documents et de créer de nouvelles actions de médiation pour les usagers et la population par ailleurs évidemment comme vous avez compris ce projet peut bénéficier d'un accompagnement des crédits de l'état au titre de la DGD bibliothèque alors c'est les différents horaires qui sont proposés ce sont des propositions pour l'année 2021 c'est à dire que nous allons nous allons proposer à la population donc au delà des 14 heures d'ouverture hebdomataire 8 heures supplémentaires en fonction des périodes comme vous pouvez le voir des périodes entre le 30 mars et le 3 juillet ensuite des périodes d'été et des périodes de fin d'année et nous ferons des sondages et nous constaterons si les usagers bien préfèrent des ouvertures le vendredi soir des ouvertures le mardi des ouvertures le lundi après-midi etc. donc ce projet n'est pas n'est pas pérenne c'est une expérimentation sur l'année 2021 et donc nous verrons à la fin de l'année quels sont les horaires qui correspondent au mieux à la population de Florence et aux besoins de la population y a-t-il des questions ou des remarques sur ce projet d'extension pouvons passer au vote donc je vous propose d'approuver ce projet d'extension des horaires d'ouverture et le principe selon lesquels ces horaires ne constituent qu'une expérimentation pour l'année 2021 a révisé ou ajusté en 2022 notamment lors de la demande de renouvellement des crédits des GD bibliothèques d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la mise en place de ces horaires qui est contre qui s'abstient je vous remercie il me souvient un épisode c'est que le mandat administratif de paiement du capital décès avait été effectué par nos services et il a été rejeté par le trésor public excusez-moi de cette précision c'est pour ça qu'il a fallu inscrire le trésor a exigé nous avions fait la démarche et le mandat a été rejeté excusez-moi je fais cette précision parce que c'est un avantage monsieur Arrata c'est un avantage c'est un avantage territorial c'est l'ensemble des salariés qui profitent c'est tout à fait statutaire effectivement surprenant c'est qu'on puisse construire l'obligation de prendre délibération c'est comme si vous nous demandiez de valider le paiement des salaires mensuellement je suis bien d'accord avec vous c'est ce que nous avions fait c'est ce que les services administratifs avaient fait en mandatant le versement et par un courrier en date du 20 janvier la direction générale des finances publiques fait état du manque d'une délibération et donc bloque la liquidation d'où la nécessité pour nous contraint et forcée alors que voilà statutairement je le répète ils y ont droit excusez-moi je vous fais cette précision parce que voilà c'est important de comprendre pourquoi j'ai été contraint de l'inscrire à l'ordre du jour question numéro 9 culture toujours approbation du projet scientifique culturel éducatif et social de la médiathèque de Florence madame Dubord si vous voulez bien et bien je continue dans la suite des questions culture pour vous informer que dans le cadre de ce projet d'extension des horaires d'ouverture la médiathèque actuelle s'est dotée d'un projet scientifique culturel éducatif et social valable pour 3 ans de 2021 à 2023 il est précisé donc que l'élaboration d'un tel projet constitue un prérequis obligatoire et nécessaire pour les différentes demandes de subventions et notamment celle qui a fait l'objet de la question numéro 3 des GD bibliothèques les 3 questions évidemment étant liées ce PSCES il s'articule autour de 3 grands axes garantir un service de lecture publique de qualité en renforçant ses moyens et ses compétences ouvrir plus et ouvrir mieux afin de maintenir puis d'accroître la fécentation de la médiathèque et mettre en oeuvre les grands chantiers culturels en les assortissant d'une gouvernance citoyenne bon il y a donc 6 objectifs opérationnels donc inscrire les missions de l'équipe de la médiathèque dans la perspective des projets de mandat conforter les moyens les outils les ressources indispensables à la tenue des actions développer l'action du service en intégrant des notions d'inclusion et d'accessibilité renforcer l'attractivité du lieu en multipliant les actions de médiation culturelle donner le pouvoir aux habitants d'agir sur leur écosystème culturel et favoriser des liens de proximité entre élus agents usagers et avec les autres territoires et leurs acteurs mais je suis prête à répondre à vos questions pas de questions pouvons-nous donc approuver le projet scientifique culturel éducatif et social et autoriser les membres de la commission culture d'en constituer l'instance d'évaluation et de révision je soumets ces deux propositions au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie parfait nous pouvons donc passer à la question numéro 10 projet d'acquisition de la parcelle cadastrée section BV numéro 399 6 au Faubourg de la Grange au cours des travaux entre le boulevard Paul Valéry et le rond-point des Justes il est apparu qu'une parcelle de terrain dont la 399 appartenant à monsieur et madame Serge Thibault était entretenue occupée par la collectivité et donc elle était fortement impactée dans le cadre des travaux et je souhaite donc régulariser cet état de fait en faisant l'acquisition évidemment de la parcelle puisque depuis des années elle est occupée par la mairie y a-t-il des questions bien nous pouvons donc passer au vote qui s'abstient qui est contre elle est adoptée et la question rajoutée donc il s'agit de la modification du règlement intérieur de notre assemblée y a-t-il des questions monsieur Lodin merci monsieur le maire oui question que j'avais prévue question diverse donc vous m'avez devancé mais vous avez dit en préambule que ceux qui voulaient pourraient quand même avoir les documents en papier donc notre équipe nous sommes cinq si nous pouvons continuer à avoir les documents en papier aucun problème nous répondons à la loi il n'y a pas de soucis mais je souhaitais qu'on l'inscrive dans le règlement intérieur du conseil municipal pour que ça soit clair pour tout le monde voilà il faudra juste on pourra passer le formulaire demander par écrit à bénéficier des documents au format papier il n'y a aucun souci merci monsieur le maire je mets donc aux voix s'il n'y a pas d'autres questions qui s'abstient qui est contre c'est adopté je vous remercie y a-t-il des questions diverses monsieur Arrata lors d'un conseil municipal je vous avais interpellé notamment à l'occasion de la détermination de l'enveloppe pour la formation des élus et des nouveaux élus aujourd'hui on a connaissance de l'ordonnance qui est sortie qui fait état se préférer de différentes dispositions je voulais savoir si vous aviez évolué est-ce que vous aviez rencontré ou pas se préférer l'AMF national si vous détenez un guide de référence de référencement des formations qu'en est-il peut-on envisager si vous préférez des formations au cours de l'exercice 2021 donc pour vous apporter quelques réponses ma porte vous est ouverte pour que l'on voit les ensembles les formations auxquelles vous voulez participer et qu'on vous facilite l'accès à ces formations nous avons interrogé plusieurs fois l'AMF 32 et l'AMF national à ce jour nous n'avons pas de réponse donc je vais m'enquérir auprès du président je sais qu'il est nouveau il restructure il y a des projets de formation pour les élus locaux ouverts à tous avec notamment des déclinaisons cantonales donc je vais très rapidement parce que j'en ai parlé avec lui en début de semaine c'est croisé sur une manifestation donc je vais très rapidement lui demander s'il a prévu localement des actions mais nous n'avons pas de catalogue des formations elles arrivent suivant les opportunités des cabinets ou des organismes ou des organismes voilà vous aurez la parole monsieur le maire si vous la demandez il est souhaitable quand même que nous ayons une réponse pour rendre l'efficience préférée et les connaissances ou pour monter à niveau les connaissances des uns et des autres on ne va pas attendre je suppose fin d'année 2026 pour disposer de différentes formations indispensables au rôle très simplement je vous redis je n'ai pas de catalogue des formations donc si vous vous avez connaissance ou si vous êtes sollicité par des organismes revenez vers la collectivité il n'y a pas de soucis madame Soretra merci monsieur le maire j'ai plusieurs questions la première donc la semaine prochaine il y a une séance du CIDEL avec a priori une augmentation de l'atome de 10% a priori donc c'était pour sensibiliser donc nos élus de Florence qui participent donc au syndicat que déjà c'est une forte hausse et ce qu'il n'est pas mieux de plutôt d'optimiser les dépenses de fonctionnement tout en sachant qu'il va y avoir donc une mise en place possible mise en place d'une taxe incitative donc qui permettra donc aux usagers de les comment dire les accompagner à faire du tri à faire du recyclage de leurs déchets je pense que le message n'est pas très bon d'augmenter une taxe à cette hauteur là et après leur dire on va vous mettre comment dire on va vous mettre une taxe supplémentaire qui va vous inciter à favoriser à recycler vos déchets et à faire le tri bien je ne siège pas au CIDEL mais pour en avoir évoqué rapidement avec le président effectivement il envisage l'augmentation d'un point si je ne me trompe de la TOM et pour la taxe incitative c'est une des pistes mais apparemment ils en ont plusieurs qu'ils sont en train qu'ils sont en train d'étudier mais je ne suis pas sûr qu'ils ne réfléchissent qu'à ce dispositif là effectivement par rapport à ce message qui va être donné parce que les gens les personnes elles vont se dire attendez vous m'augmentez la taxe et en plus il faut que de mon côté je fasse des efforts la taxe est chère je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts c'est le discours qu'on entend oui effectivement j'ai eu aussi ces discussions avec nos concitoyens bien entendu j'ai une autre question c'est par rapport à l'accord transactionnel qui est censé se faire avec monsieur Dodin on voulait avoir un retour sur le dossier comment ça avance les échanges entre les parties entre les conseils des parties voilà cherchez les mots pardon les échanges entre les conseils des parties ont eu lieu et je dois avec le conseil de la commune le rencontrer avec son conseil dans les prochaines semaines puisque nous sommes en train de mettre au point effectivement cet accord d'accord merci et enfin une dernière question vu les annonces du premier ministre hier soir qui demande de favoriser encore plus le télétravail je voulais savoir si vous allez rediscuter avec les agents communaux sur le télétravail d'autant que j'ai eu oui dire que il y a eu une incompréhension au niveau des agents par rapport à leur facilité de demander du télétravail certains pourriez-vous préciser s'il vous plaît oui dire que certains agents ont compris qu'il fallait mieux pas demander le télétravail conformément à ce que vous avez dit au conseil du 28 octobre oui mais écoutez moi je n'en ai je n'en ai qu'un dans le personnel qui est venu me demander s'il pouvait passer un télétravail ou qu'il serait intéressé plutôt pas s'il pouvait qu'il serait intéressé et la majeure partie des autres employés autrement dit ceux que j'ai croisés m'ont demandé à ne pas passer un télétravail mais si effectivement il y a une demande je l'étudierai avec tout le bon sens qu'il se doit j'ai rencontré il y a quelques jours les représentants syndicaux qui n'ont absolument pas fait état certes les représentants syndicaux ne représentent pas l'intégralité du personnel mais ils sont quand même des représentants institutionnels d'accord je vous remercie je vous en prie mais pour préciser sur le télétravail il y a bien entendu des services qu'il est impossible de basculer en télétravail tel que la crèche et services techniques sur le terrain quant aux autres dans la mesure du possible je pense qu'il est bon qu'ils puissent venir travailler pour l'instant l'ensemble du personnel est relativement épargné ils appliquent avec sérieux les gestes barrières les précautions ils ont tous le masque entre autres ils ont tous le masque dans la mairie ou sur le terrain quand ils reçoivent le public ils sont extrêmement prudents pour l'instant ça se passe bien mais je n'ai pas eu écho de cette remontée ou de cette demande monsieur forterrain vous pouvez préciser pour compléter de monsieur le maire toutes les personnes qui relèvent de la catégorie dite fragile ont été individuellement contactés par rapport à ce problème pour leur demander s'ils voulaient être mis en télétravail et comme l'a dit monsieur le maire l'ensemble des personnes au regard de ce qu'ils ont vécu pour certains lors de la première crise en mars ont souhaité effectivement rester en présentiel au regard de ce qu'ils ont vécu et de leur implication au niveau de la commune voilà je ne le redis pas assez ils sont tous déterminés et mobilisés comme je le disais en début de séance nous sommes en alerte par rapport au cru et dans les services techniques la plupart des agents ont fait savoir que même s'ils n'étaient pas d'astreinte et s'ils n'étaient pas voilà qu'ils étaient tout à fait disposés à participer et que les téléphones étaient ouverts afin de les contacter en cas de besoin s'il n'y a pas d'autres questions chers collègues la séance est levée je vous remercie chers collègues chers collègues